Voici dans cette vidéo je vais vous montrer les tests des solutions Nike pour aller courir avec le Feudband, le petit capteur qui fonctionne avec iOS et qui se met à l'intérieur des chaussures Nike Plus et donc l'iPhone 5S qui est un peu indispensable à tout ça. Enfin indispensable vous allez voir que tout ce beau petit matériel fait un petit peu doublon voire triplon, je sais pas si ça se dit mais voilà je vais essayer c'est sympa parce que c'est joli parce que c'est Nike parce que c'est stylé parce que beaucoup de gens courent avec l'application Nike donc c'est plus facile de suivre vos amis etc avec tout ça et de se faire des petits challenges et puis le système social est bien pensé mais vous allez voir qu'il y a quelques inconvénients. Le premier pour le Feudband si vous voulez l'utiliser vraiment avec votre smartphone la seule solution c'est d'avoir un iPhone et là aussi j'ai vous montré une première chose qui fait un petit peu doublon sur le store US c'est l'application Nike Plus Move qui est sorti donc pas encore sur le store français mais c'est assez simple de se créer un compte US pour avoir l'application. Cette application fait office un peu de Feudband vous allez voir puisqu'elle comptabilise en fait vos nombres de pas alors par contre il faut avoir l'iPhone dans la poche bien sûr si vous le posez toute la journée sur votre bureau ça va pas marcher mais ça comptabilise donc les Feud donc si vous savez pas ce que c'est les Feud c'est une unité de mesure en fait propre à Nike au lieu de compter les pas au lieu de compter les pas les 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 mouvements ou autres c'est une unité propre à Nike donc le Feud. Certains donc même avec le Feudband et avec les applications Nike vous pouvez voir également le nombre de pas que vous réalisez mais c'est vrai que c'est pas forcément représentatif de votre activité journalière c'est pour ça que Nike a inventé cette histoire de Feud et aussi parce que c'est sympa de comparer avec ses amis ou autres des Feud plutôt que tu as fait combien de pas aujourd'hui parce que au moins ça comptabilise aussi bien vos pas que vos courses que des sessions de foot ou si vous faites du vélo etc ça comptabilise tout c'est votre activité sportive donc l'application Nike pour revenir comptabilise donc le nombre de Feudband là depuis ce matin 500 Feud je viens de me réveiller il y a pas très longtemps enfin non mais j'ai pas beaucoup bougé depuis depuis ce matin donc voilà depuis ce matin les pas etc que je que j'ai fait le nombre de cours dont j'ai pas été courir encore ou les autres mouvements et ça ça vous localise aussi le nombre de Feud que vous avez sur une petite carte que vous avez dépensé aujourd'hui si vous bougez beaucoup par exemple dans Paris vous allez voir au cours de la journée les Feud que vous avez dépensé à Concorde les Feud que vous avez dépensé à l'Atom Eiffel etc et après un petit récapitulatif des Feud chaque jour avec un partage sur Facebook avec un système d'amis et autres un peu comme comme toutes les applications Nike et le Feudband donc par contre cette application Nike marche uniquement avec le 5S qui a une puce spécifique et qui capte en fait les mouvements il y a d'ailleurs la petite application également c'est compatible avec d'autres applications type Fitbit par exemple qui grâce au 5S compte le nombre de pas le nombre de kilomètres parcourus le caloribré etc dans la journée donc ça en fait en gros si vous avez un 5S l'inconvénient c'est qu'il faut penser à l'avoir tout le temps dans sa poche pour que ça compte ça et pas le poser sur son bureau ou sur une station d'accueil toute la journée mais ça comptabilise déjà pas mal de choses sans avoir un bracelet connecté ou autre ou des chaussures connectées à proximité avec Fitbit et aussi le système d'amis après l'inconvénient ou l'avantage de tout ça en gros c'est de choisir la solution qui est je pense l'intérêt qui regroupe le plus vos amis si tous vos amis sont sur Fitbit c'est mieux d'avoir un Fitbit si tous vos amis sont avec le Shine Misfit c'est mieux d'avoir le Shine si tous vos amis ont le FuelBand c'est mieux d'avoir le FuelBand ou d'avoir juste l'application Nike avec l'application Nike donc pour l'application FuelBand rapidement sur l'iPhone donc sur le PC on a la possibilité de de brancher en fait le FuelBand grâce au petit port USB qui est là directement il y a une rallonge au cas vous si vous voulez pas le tordre mais donc directement en branche il y a une application qui permet de gérer la totalité du FuelBand mais si vous avez un iPhone vous pouvez gérer tout votre FuelBand grâce au Busus 4 basse consommation donc intégré au 5S et au FuelBand vous pouvez voir donc le nombre de pas réalisé aujourd'hui l'activité le résumé de chaque jour semaine mois année et vous pouvez aussi depuis l'iPhone démarrer des sessions alors ça c'est un peu la belle nouvelle de Nike en gros j'ai fait des petits tests dimanche par exemple j'ai fait une session en Urban Football j'ai démarré donc pour démarrer la session il suffit d'appuyer long sur le bouton sur le FuelBand ça vous dit start on appuie pour dire go 3 2 1 la session elle part là après vous faites votre activité à la fin de la session vous voyez que la session là ce chronomètre sur l'iPhone en même temps c'est synchronisé à la fin de la session vous appuyez sur votre FuelBand longtemps il vous dit end ok je valide la session est terminée j'ai une nouvelle session identifiée après sur l'iPhone c'est à moi de l'identifier de mettre un nom disant test de rajouter une photo etc par exemple je l'ai fait donc sur la session Urban j'ai mis ma petite photo d'Urban je l'ai partagé sur Facebook j'ai marqué des gens etc ça me permet de savoir pendant cette session que j'ai donc fait de 1931 avec Fuel j'ai fait une session de 2h10 je l'ai arrêté un peu en retard à la fin et donc c'est la plus intense des sessions avec 22 fuel par minute et je sais pas si on a plus d'infos si on balance dans ce sens là non parce que ça marche sur l'application dans d'autres trucs mais voilà petit inconvénient c'est qu'on voit pas sur les sessions ou autre le nombre de pages je crois que ça le marque sur le sur le sur le site de Naik après avec la synchronisation alors que sur l'activité on a le nombre de calories de pas etc de l'objectif on a quand même un peu plus d'infos sur l'activité avec donc des graphismes et autres et quand on le passe comme ça on a alors c'est sûr aujourd'hui je crois quand on bascule normalement on a un petit affichage un peu plus sympa avec l'objectif les heures gagnées les minutes. Donc les heures gagnées c'est Nike en gros si pendant 5 minutes je crois Vous êtes très actif, vous gagnez une heure C'est encore une fois partie des petits défis et challenges de Nike Qui vous motivent à marcher ou à courir Et donc vous avez le système de trophées selon vos activités Si vous courrez comme un malade ou si vous allez marcher pendant 30 km dans la journée Vous allez gagner des trophées Après il y a des petits défis journaliers ou autres Il vous dit voilà faites 10 000 fuel en 5 minutes et vous allez gagner un trophée Donc ça c'est toujours dans l'esprit de motiver à se bouger le cul un petit peu Et de comparer avec vos amis histoire d'avoir tous les trophées Il faut aimer les défis Moi je ne suis pas trop fan de ça C'est plus le petit suivi qui m'intéresse plus qu'autre chose Mais le gros intérêt je pense pour la plupart des gens C'est la partie défi avec amis Qui est le vrai intérêt du fuel burn Parce que sinon si on veut maigrir ou autre On n'a pas besoin d'un bracelet pour ça Et après vous avez la possibilité avec vos amis De rajouter des amis qui ont l'application Nike ou autre Pour vous comparer Ou de créer un groupe carrément avec vos amis Qui ont l'application Nike ou le fuel burn Et de voir tous les jours qui bat l'autre En termes de Nike fuel Vous avez donc sur l'application iPhone Les réglages dans la globalité Exactement les mêmes réglages que vous avez Quand vous branchez le Nike à votre PC ou à votre Mac C'est à dire donc pouvoir gérer Si vous partagez ça avec tout le monde Vos amis ou uniquement vous Votre activité L'objectif de fuel quotidien Donc en gros vous avez sur le Nike fuel Les objectifs par exemple Moi là j'ai mis 3000 Si on voit aujourd'hui je me connecte Pour l'instant je suis en rouge Si j'atteins les 3000 La barre au fur et à mesure de la journée Va se mettre un peu rouge, orange Et pour finir vert Le système d'affiage est quand même très sympa C'est assez stylé J'essaie de vous faire une petite photo Ou une vidéo Pour vous montrer en fin de journée Ce que ça donne Mais en gros cette barre là Vous voyez le temps Je vais retourner sur les fuel Voilà en rouge Ça va jusqu'au vert là Et quand vous atteignez votre goal Elle clignote Et c'est écrit en gros Vous avez atteint votre but Donc l'idée c'est de se mettre un objectif Et d'essayer de le battre Quand vous atteignez chaque jour Ou autre après Il y a quand même des limites On ne va pas non plus dépenser 10 000 fuel par jour Si vous ne courez pas Ça va vite Si vous ne courez pas Donc vous avez vu 3000 fuel Sur juste une session de foot rapidement Alors que c'est difficile d'atteindre 3000 fuel Si vous sur une journée classique Ou vous marchez 10 minutes pour aller à votre bureau Vous restez toute la journée après assis Et vous retournez chez vous Prendre votre dîner Et vous vous couchez Après on a tous les paramètres du fuel bond Donc l'affichage des pas Des calories Donc on a l'affichage des pas quand même C'est la fonction steps Sur le fuel bond avec Aujourd'hui pour l'instant j'ai fait 211 pas On a les calories Brûlées Les heures gagnées Donc ça je vous l'expliquais Et le rappel de mouvement Vous avez la possibilité de demander en gros Au fuel bond De vous rappeler De vous bouger le cul par exemple Entre midi et midi 30 D'aller faire un petit tour Pour marcher une demi-heure Et gagner un petit peu de calories Avec la possibilité de mettre soit Votre bracelet gauche ou droit Et donc d'inverser L'affichage du fuel bond Et après donc les notifications Le partage sur facebook Twitter et autres Et voilà pour les réglages du fuel bond Donc voilà pour le fuel bond Et pour l'application Le petit inconvénient Je trouve du fuel bond C'est qu'il est quand même sympa Il est stylé Ça va avec tous les produits Nike Après il est très très dur Très rigide Je crois ça se dit En gros selon les vêtements Que vous avez Ça passe pas C'est dur Quand on a toute la journée La main On tape au clavier comme ça Ça fait une position assez bizarre Ça fait que le bracelet Est assez gênant quand même Comparé à des petits bracelets Miss Fit Ou les jeux bond Ou les forces Ou autre Donc voilà pour le fuel bond Je vais vous donner plus d'infos dans l'article Derrière Encore les doubles On va partir là dessus Après j'adore toutes les applications C'est vraiment C'est pas pour critiquer Nike J'adore toutes les applications Mais je trouve qu'elles sont Elles sont toutes indépendantes Et j'aurais aimé avoir Tous les produits Nike Et avoir un lien entre tout ça Par exemple sur l'iPhone Je vous ai montré Nike Move Je vous ai montré l'application FluBand On a aussi l'application d'origine Nike plus iPod Si on l'active dans les réglages Qui marche avec ce petit capteur Qu'on insère dans la chaussure Il faut avoir les Nike prévus pour ça Je ne sais pas Je suis levé Puisque je ne vois pas l'appareil de photo Je ne sais pas si vous voyez bien Sur la vidéo Je vais retirer la semelle Mais dans la Nike plus Voilà il y a un trou Et vous mettez le capteur là-dedans Et après sur votre iPhone Si je démarre un entraînement Je démarre un entraînement par exemple On commence Marcher pour activer le capteur Je vais tricher Je vais appuyer sur le capteur Là il me dit que c'est bon Je commence l'entraînement Et si je marche Etc En fait il compte les pressions Sur le capteur Et ça permet de voir Pense de l'entraînement Ça permet aussi de lancer la musique Etc De se faire des playlists Et vous pouvez voir à la fin Marcher pour activer le capteur Donc le nombre de kilomètres Ou mètres parcourus La vitesse Etc Le plus loin Les calories brûlées Donc tout ça Avec le petit capteur Donc Nike et l'application Nike iPod Qui est d'origine dans l'iPhone Qui existe depuis l'iPhone Je ne sais plus 3GS Je crois de souvenir Ou l'iPhone 4 en tout cas Et pour finir On a aussi l'application Donc Nike Running Que la plupart des gens utilisent Puisqu'elle est compatible Avec tous les téléphones Android Tous les iPhone Les iPod et autres Donc elle est vraiment Très sympa Et très complète Ça gère aussi Si vous avez des amis Qui ont compte Nike Avec la montre Nike GPS et autres Donc avec cette application Vous pouvez donc lancer une session Par exemple Je vais aller courir Tac Je cours Et il me demande Si je cours en extérieur Si je lance la musique Si je veux partager sur Facebook Je commence à courir A la fin J'arrête ma course Pendant la course Il me dit Je peux me donner pas mal d'infos Type La vitesse en direct Le nombre de calories brûlées Et autres Et à la fin Je vais tourner sur une petite course Que j'ai fait de test Voilà A la fin On a le parcours donc réalisé En plus ça vous localise Donc grâce au GPS du smartphone Donc ça marche très bien Sur Android aussi C'est exactement la même application Ça vous localise Donc sur une carte Vous avez donc le nombre de calories Le temps Les minutes Le nombre de fuel Et vous pouvez partager sur Facebook Sur Instagram Etc Donc c'est très complet Et en gros Si vous avez ça Vous n'avez pas besoin du capteur Dans l'iPhone Dans la chaussure Vous n'avez pas besoin du fuel band L'application Nike Running Fait très bien son boulot Déjà d'origine Sur iPhone Ou sur Android Donc voilà Tous les outils Nike Sont vraiment très C'est bien pensé Le système social Avec les amis Et autres Les encouragements Les défis Vous pouvez créer des défis Par exemple sur Paris Il y en a pas mal Vous créez un défi Autour du jardin du Luxembourg Et tout le monde va courir Essayer de vous battre Donc voilà pour toutes les applications Nike Je vais vous donner plus d'infos Sur l'article Mais tous très sympas Mais beaucoup de doublons Et manque de liens Voilà à tous